Un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je dis, quoi ? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est dire, Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie, ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour, même s'il y a la vision, la prophétie, tu dois l'aimer, tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc j'ai son, I feel anointy. Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit, ça va, comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts, que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça, j'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois. Alors j'ai vu, une longue jambe. Un jean bleu ciel. Avec des chaussures Weston en dents. Pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, qu'il doit avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois une heure, deux heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouent au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait. Comme un ballon. Alors j'appelais la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, ma sœur. Des fois, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu prends autorité. Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entrait pas ? Non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entrait, j'étais en train de se dire. Mais c'est elle. C'est comme Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chère. J'ai dit, mais c'est la fille que j'ai décrit. Alors qu'elle s'assait là, elle parlait à moi. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie. Et que tu m'encadres. Quel encadrement. Quel encadrement. Moi-même, je fais la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai battu. 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 Et depuis que je l'ai battu, je l'ai battu. Vous voyez ? La prophétie s'est accomplie. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait exactement... Je peux dire ? Si vous créez. Pentez-vous libre, maman. Tu peux dire ? Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Alors, je peux. Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je dis, quoi ? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision, la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu vois, quand je la vois, là, donc j'ai son. I feel anointy. Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit, ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois. Alors j'ai vu une longue jambe. Un jean bleu ciel. Avec des chaussures Weston en dents. Pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance qu'il doit avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là. Mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois une heure, deux heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait. Comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit ma sœur, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu prends l'autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle est en train, j'étais en train de s'occuper. Mais c'est elle. C'est comme Adam, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chère. J'ai dit mais, mais, mais c'est la fille que j'ai décrit. Alors qu'elle s'asseyait là, elle parlait de moi. Alors elle me parlait, Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement. Quel encadrement. Moi-même, je fais la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé moi-même. Non, je l'ai baptisé moi-même. Private. Et depuis que je l'ai épousé. Vous voyez. La prophétie s'est accomplie. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait exactement... Je peux dire? Si vous créez. Pentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Alors, je peux. Alors ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redémandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Et ça fait exactement... Je peux dire? Si vous créez. Pentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On en courage. Je peux, hein? Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redémandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Je prends soin de ma relation avec ma femme parce que je sais que s'il y a un coup dur que Satan peut me donner, c'est au travers de ma femme. La personne qui est la plus proche de toi, c'est la personne par laquelle Dieu passe pour te bénir, mais aussi par laquelle Satan peut entrer pour te détruire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me souviens, quand il fallait que j'épouse Blanche, vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand je me dis c'était, je dis, une fille comme ça peut être une maman pasteur. Oh Dieu! Tu veux tuer le ministère? Cinq fois, j'ai rompu avec Blanche. Oui, on a rompu cinq fois avant de nous marier, Bishop. Ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire? Si vous voulez, portez-vous libre, maman. Je peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On en courage. Je peux, hein? Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redémandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia! Moi, je prends soin de ma relation avec ma femme parce que je sais que s'il y a un coup dur que Satan peut me donner, c'est au travers de ma femme. La personne qui est la plus proche de toi, c'est la personne par laquelle Dieu passe pour te bénir, mais aussi par laquelle Satan peut entrer pour te détruire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me souviens quand il fallait que j'épouse blanche. Vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand je me dis c'était, je dis, une fille comme ça ne peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu! Tu veux tuer le ministère? Cinq fois, j'ai rompu avec blanche. Oui, on a rompu cinq fois avant de nous marier, Bishop. et vous спросons, du coups Sous-titrage ST' 501